ça fait bizarre revenir comme ça en face cam après longtemps coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que je suis hyper hyper contente de faire vous n'êtes pas sans savoir que le mois de juin c'est le mois des fiertés et cette année je suis très triste parce que j'ai pas eu de pride alors que je vois partout dans le monde il ya plein d'endroits où il ya des prades et tout le monde qui s'amuse et nous on n'en a pas eu je voulais aller faire celle de paris mais je travaille alors je pourrais même pas y aller non la vérité ça me fait chier mais du coup je m'étais dit que j'allais quand même faire un petit truc par rapport à ça et vous expliquer d'où vient la presse parce que attention la presse a pas toujours été quelque chose de joyeux je sais pas si tout le monde est au courant moi les premières fois où j'ai fait la praille j'étais pas au courant du tout et c'est bien dommage qu'on nous apprenne pas ça à l'école parce que c'est important et restez bien jusqu'au bout parce que à la fin de la vidéo j'ai un petit truc sympa à vous montrer donc bien jusqu'au bout de la vidéo pour faire une petite intro comme ça pour vous expliquer la praille de base c'est pas une parade joyeuse c'est pas quelque chose de de trop fou tout le monde fait la fête pas du tout le 28 juin 1969 il ya tout pile 52 ans il ya eu des émeutes et ces émeutes sont le début de l'histoire lgbt si on peut dire ça comme ça c'est le début du militantisme des gens qui n'ont pas voulu se laisser faire et grâce à toutes ces personnes aujourd'hui on a les droits qu'on a aujourd'hui il ya encore du chemin à faire c'est sûr mais attendez je vous pose le contexte et vous allez comprendre donc on est aux états unis à new york dans les années 60 et il ya déjà énormément de revendications contre le système juridique qui est extrêmement raciste homophobe transphobe et j'en passe donc on avait un système juridique clairement en faveur des personnes cisgenres et blanche et alors si tu étais un homme là tu avais tous les droits et dans tout ça bas ah le chat j'espère qu'on va pas entendre trop Il joue avec les fils de ma lampe. Ca va aller, oui. Je vais lui confusquer... Et donc, vous vous doutez bien que les personnes issues de la communauté LGBT, elles avaient pas leur place dans beaucoup d'endroits, voire pratiquement nulle part. Au point que quand elles allaient dans des bars, on pouvait pas leur servir à boire. Mais il y avait quand même un bar, le Stonewall, il avait pas de licence mais il était tenu par la mafia donc il magouillait. Bref ce bar il accueillait la plupart des personnes marginalisées mais il n'avait pas le droit Mais comme la clientèle rapportait quand même pas mal de sous Il pouvait se permettre de sous-doyer les officiers qui venaient Parce qu'à ce moment là il y avait énormément de descentes de police Pour justement voir qui respectait les règles, qui respectait pas les règles Et qui servait à boire à ces personnes de la communauté LGBT Donc comme il était de mèche avec les officiers et qu'il leur donnait des sous en sous Et bien il était chaque fois prévenu dès qu'il y aurait une descente Et donc il pouvait permettre à ces personnes de sortir Et donc quand la police arrivait bah heureusement il n'y avait plus personne Et les seules personnes qui étaient contrôlées c'était les personnes sans carte d'identité Et les personnes qui arboraient un style qui était normalement prévu pour le sexe opposé Sous prétexte d'attentat à la pudeur Et bon vous vous doutez bien qu'à cette époque là il n'y avait pas énormément de groupes militants LGBT Mais bon il y en avait quand même Et dans la politique les choses de 1965 à 1969 se sont un peu calmées Donc il n'y avait plus autant de descentes de flics Il n'y avait plus tout ça Mais évidemment on a fait un retour en arrière Et nous voilà à ce fameux jour Donc rentrons dans le vif du sujet Comment est-ce que ces émeutes ont commencé ? Les choses sont redevenues comme avant ça veut dire qu'il y a de nouveau énormément de descentes de police Sauf que ce soir là le patron il n'a pas été prévenu Donc il n'a pas eu le temps de faire sortir toutes les personnes On est le 28 juin 1969 Il est environ 1h30 du matin quand il y a 8 policiers en civil qui débarquent Et bien évidemment les officiers interpellent toutes les personnes hors la loi C'est à dire celles sans carte d'identité Et celles qui avaient un look pas très commode A ce moment là tout se passe relat... Je vais beaucoup faire comme ça je crois dans cette vidéo Donc à ce moment là tout se passe relativement bien Jusqu'à ce qu'un des officiers interpelle Stormé de Larverie Je pense que c'est comme ça qu'on dit C'est une femme draking lesbienne Et c'est elle qui serait à l'origine du début des émeutes Parce qu'en fait c'est un policier qui tente de l'arrêter Et donc elle elle se débat parce qu'elle est pas d'accord Parce qu'en fait bien sûr qu'on a le droit d'être là Et bien sûr qu'on a le droit d'être qui on est parce qu'on fait de mal à personne Et elle elle l'avait compris et elle elle était pas d'accord Donc bien sûr qu'elle est là elle est se révolter Donc elle est là en train de se battre un peu avec le policier Elle se retrouve blessée à la tête Et voyant qu'en fait toute la foule autour d'elle Y'a personne qui fait rien Elle crie et elle dit Mais pourquoi vous faites rien ? Et de là bah elle donne le premier coup de poing Ensuite on a Sylvia Rivera une femme transgenre Qui lance des bouteilles sur les officiers Et en fait ils sont clairement sous-effectifs Ils voient que c'est clairement en train de partir en cacahuète Donc vraiment ils se disent Oulala c'est pas possible Donc ils vont se réfugier à l'intérieur du bar Et pendant ce temps là il y a des gens Ils chopent un parc-maître Et ils bloquent les policiers à l'intérieur du bar Donc ils savent plus sortir Mais dehors c'est la débandade Personne n'avait prévu que les choses prennent une ampleur pareille Mais je pense que là c'était vraiment le soir de trop C'était vraiment genre à un moment stop Et c'est clairement ce qui s'est passé Ensuite après tout ça Donc là c'est encore la pagaille Il commence à y avoir de plus en plus de monde Et là on a Marshall Johnson Une femme transgenre noire Qui prend des briques et qui les jette Sur les pare-brises des policiers Et là c'est vraiment le moment où ça commence à partir en couille Dans tous les sens C'est vraiment la débandade comme je vous ai dit Et de là s'en suivent plusieurs jours d'émeute Le lendemain Puis il y a eu une petite pause Puis quelques jours après ça a recommencé Parce qu'en fait c'était toujours la même chose Et à un moment Trop c'est trop Et c'est comme ça que dès l'an prochain Donc le 28 juin 1970 Nait la marche de fierté Pour se remémorer ces actes de courage dans ces personnes On fait preuve pour nos droits en fait Pour qu'aujourd'hui on puisse se balader comme ça Pour qu'aujourd'hui on puisse être nous C'est pas normal de pas pouvoir tenir la main de la personne qu'on aime dans la rue C'est pas normal de se faire tuer Pour le fait d'aimer quelqu'un Alors qu'on fait rien de mal Que tout le monde est qu'on s'entend dans l'histoire Donc un moment C'est pas normal Et on continuera Et moi je continuerai aussi à essayer de Faire tout ce que je peux avec les réseaux sociaux Et comme enfin En étant juste moi De faire circuler des bons messages Je m'en brouille un peu parce que C'est le mois où on crie haut et fort qui nous sommes Même si bien évidemment Il faut le faire toute l'année Mais ça c'est vraiment le mois duquel on veut se rappeler Parce que c'est important Il y a des gens qui ont risqué leur vie Pour qu'on puisse avoir des droits aujourd'hui Donc il faut continuer de se battre Il faut continuer de tout faire Pour que tout le monde dans le monde entier ait ces droits là Et du coup grâce à ces personnes Je vais vous montrer une petite séquence Un petit truc que j'ai filmé Je vous en dis pas plus Regardez Et on se retrouve juste après Qu'est-ce qu'ils font ? Attends C'est lui ? C'est un celui qui va lui demander à moi C'est mignon Très bien Mais c'est pas gentil Il lui a même passé un bisou Il me dit Oh j'espère C'est comme ça C'est joli Ouais mais il lui a demandé un mariage Mais pourquoi dans un Pourquoi là ? Ça doit sûrement être symbolique pour eux Peut-être que c'est des sportifs Oh Excusez-moi Oh C'est trop mignon Mignon Ouais Pourquoi c'est mignon ? Bah parce qu'il est tout ému C'est beau l'amour Bah oui La pride C'est un bon endroit Ouais ça me fait rire Bah si pour eux ça lui plaise de demander un mariage comme ça Et sinon pourquoi il y a Mickey ? Et ouais Et faire ça aussi à définir ça classe l'image aussi prince-française Ouais Et le fait que ce soit deux filles ça vous dérange ? Non 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 ? Et deux garçons Non tu trouves ça normal ? Bah oui C'est comme ça C'est comme des humains Enfin je vois pas C'est quoi le tabou de mon histoire ? Enfin on sait elle, on se marie, enfin c'est une même vie quoi C'est ça Je pense qu'elle est le plus mignon Ouais Voilà Mais en tout je fais des belles demandes en mariage par rapport aux trucs communs Enfin c'est plus obligé Ouais Ouais Mais si toi maintenant t'es amoureuse d'une fille ? Bah je suis amoureuse d'une fille et alors ? Et si t'es amoureuse d'un garçon ? Pourquoi c'est vrai ? Et alors ? Bah enfin de mon amie gb mais que je suis gosse bah oui Enfin je vois pas le problème C'est vrai il y a beaucoup de temps en amour Enfin que ça soit une fille ou un garçon ou tout ce que tu veux Donc il y a du passeport d'amour ou quoi ? Même en binaire enfin je sais pas Que tu l'aimes c'est ce qui compte Et que tu es heureux Au revoir ! Bisous bisous Salut ! Voilà ! Ça me semblait important de faire ça pour vous montrer en fait que quand on est plus petit on s'en fiche En fait on voit que les gens pour qui ils sont et que toutes les idées qu'on a dans la tête c'est pourquoi ? C'est parce qu'en fait c'est tout ce qu'on nous incule Mais regardez comment elles étaient trop choues à être là Waouh c'est beau l'amour Et en fait elles en avaient rien à faire C'était juste deux personnes qui s'aiment et elles se demandent un mariage et c'est trop beau Et si on peut avoir ces images aujourd'hui et si on est beaucoup plus libre à exposer tout ça à montrer tout ça C'est grâce à ces émules qu'il y a eu il y a 52 ans et il faut pas oublier Et du coup voilà je pense que c'était important de le rappeler Et ben voilà je pense que c'est tout et je pense que j'ai tout dit Donc voilà venez me suivre sur Instagram comme ça on peut continuer toutes ces discussions Et moi je partage souvent une story du contenu LGBT mais pas que Et voilà suivez moi aussi ici sur Youtube, mettez un petit like, laissez un petit commentaire Et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo Je vous embrasse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !